bonjour bonjour bienvenue dans ce live alors je tente de mettre mon téléphone comme ça parce que si je veux inviter des gens en vidéo on m'a dit qu'il fallait le mettre en position paysage et pas portrait alors bah écoutez on va voir si ça marche faudrait que vous retourniez vos téléphones pour me voir donc je vais voir si je peux inviter des gens et puis en attendant j'ai réfléchi à deux trois trucs dont je pourrais vous parler alors Alexia je crois que si je t'identifie tu vas pouvoir te connecter car je sais que normalement tu viens ce soir et je pourrais t'inviter à l'écran cool je sais pas si c'est toi qui est déjà là si tu peux me faire un coucou ah bah voilà Alexia est là est-ce que tu es ok Alexia je vais faire ça pour que je te fasse apparaître je vais me poser tes questions parce que je vous rappelle c'est un peu l'idée de ces lives coucou coucou ça va aller ça alors attends si tu peux retourner ton téléphone impec cool j'allais te dire non sur les lives que tu fais sur instagram là pour who run the world c'est en format vertical c'est ça ouais yes bon du coup je teste facebook j'ai pas réussi à trouver de moyens pour que ce soit diffusé sur deux plateformes en même temps donc écoute je tente comme ça et puis on verra c'est cool j'avais préparé des trucs au cas où tu ne sois pas là et je me retrouve toute seule à devoir parler donc donc c'est cool tu es là on va commencer par il y a un chien qui a été un peu malade je ne sais pas si tu le vois c'est un peu capote oh le pauvre mais du coup c'est pas ton chien non c'est le chien de ma voisine qui a accouché hier et je le garde du coup jusqu'à vendredi mais il a été malade malade hier quoi ok alors malheureusement je n'ai pas de pouvoir pour soigner les animaux ni savoir quoi leur donner à manger je veux bien m'occuper de toi mais les animaux c'est moi mon rayon ok donc dis moi est ce que tu avais une question à poser ou une problématique à exposer à partir de laquelle on pourrait discuter un petit peu plus bah je ne sais pas après ouais c'est plutôt bah typique enfin c'est des questions après sur des légumes moi c'est vrai que les légumes je les cuisine un peu simplement et j'ai pas bien les cuisiner un peu avec du goût et échanger un peu parce que je cuisine toujours les mêmes mais typiquement là j'ai acheté du fenouil hier enfin un truc qu'on n'a fait jamais et je suis sûre que tu as pensé à moi j'ai pensé à toi et je me suis dit peut-être faire une soupe avec des pommes de terre un truc comme ça mais je n'ai jamais même coupé un fenouil de maïdisse donc c'est vraiment la première fois que j'en ai acheté tu vois trop bien qu'est-ce qui t'a poussé à l'action d'acheter comme ça un légume que tu n'avais jamais cuisiné ? bah de manger plus sainement donc de varier les légumes parce que bah un petit problème de ventre donc il faut faire un peu attention maintenant et faut que je mange un peu plus sainement enfin je mange déjà plus sainement depuis un an je dirais et je crois que maintenant j'apprends à varier en fait les légumes quoi donc quand tu me dis que tu les cuisines toujours pareil globalement est-ce que tu peux me dire un peu les légumes phares que tu achètes tout le temps et comment tu les cuisines ? alors bah les poireaux, les poireaux c'est le truc que j'adore donc c'est le truc que je cuisine souvent en fondu de poireaux avec un peu de crème et voilà ou alors maintenant mon nouveau truc c'est avec des ravioles et j'adore toi j'ai vu que tu fais avec de la betterave en fait j'ai jamais cuisiné enfin c'est pareil la betterave c'est un truc que c'est pas très cuisiné en plus on met du rouge partout sur les mains c'est assez pénible mais ouais des ravioles avec la betterave je suis assez curieuse et je pense que je testerai une fois c'est assez ouais ça ça me ça éveille ma curiosité et oui voilà après c'est souvent des épinards que je fais poêler à la poise avec un peu de beurre après c'est des petits pois que j'achète peut-être en conserve voilà des haricots verts que je cuit à l'eau et avec un peu de curry des fois un peu de crème ou un peu de tomate mais je sais pas je suis un peu en train de me lasser de ce que je fais quoi et je pense que bah quand je vois ces ateliers et tout je pense que vous trouvez plein de solutions et tout et ouais il y a d'autres manières de cuisiner et de connaître des plégués quoi bah j'allais dire tu vois le poireau c'est le dernier atelier que j'ai fait et on a fait la session de restitution hier donc c'est cool de voir qu'on avait je sais pas on doit avoir une vingtaine d'idées de recettes de quoi faire avec du poireau tu vois donc moi ça franchement c'était le légume le plus difficile pour moi que j'ai lancé en atelier parce que je trouve que le poireau je sais pas j'avais pas 50 000 idées de comment le cuisiner et j'étais assez bluffée de voir la créativité de tout le monde donc c'était assez cool et du coup donc ce qui te manque c'est plus de tester des nouveaux légumes c'est trouver une manière de les cuisiner qui ait du goût des deux ok est-ce que t'as envie qu'on parte de un légume en particulier et qu'on essaye de de chercher un peu des idées d'habitude je fais dessiner les gens alors là pendant un live je me dis est-ce que vraiment je vais dire allez tout le monde prend sa feuille ses petits stylos et on cherche une idée mais tu sais quoi on va le faire ok est-ce que t'as une feuille et un crayon devant toi là on s'en fout tu seras pas obligé de le montrer mais juste tu prends une feuille un crayon je fais la même chose que toi je vais faire sur un post-it et tu m'as parlé du poireau donc on va se faire un petit brainstorming poireau donc tu m'as dit on va sortir de la fondue de poireau faut que tu m'inventes une recette et d'ailleurs je vous invite tous à le faire même si vous voyez cette vidéo en replay le temps que chacune de notre côté on cherche on va pouvoir trouver donc voilà l'objectif trouver une idée recette que vous n'avez jamais faite donc que tu n'as jamais faite avec ça ouais à partir du poireau donc ce que je donne comme conseil en général c'est d'essayer de s'inspirer de plats que tu connais déjà que tu fais avec d'autres légumes de t'inspirer de la couleur avec quelles autres couleurs tu pourrais l'associer de la texture de la forme voilà sachant que dans le poireau du coup tu peux tout manger des radicelles qui sont les petits bouts en bas là que tu peux faire frire une fois que tu les as bien nettoyés le blanc qui en général est le meilleur et le vert en fait il suffit de le couper assez finement et ça remplace des oignons par exemple voilà si ça t'inspire un petit peu on va pas prendre 10 ans mais juste 5 minutes là pour essayer d'inventer une recette t'as un placard magique à disposition t'as tout ce que tu veux disons je te laisse réfléchir et je ne t'obligerai pas à montrer ton dessin d'habitude j'oblige je suis sympa ce soir ok ah oui c'est parce que tu veux bien être le cobaye les autres ils se cachent ouais allez c'est parti donc je ne sais pas je vois qu'il y a 2 personnes en plus qui nous ont rejoint je ne sais pas si elles savent ce qu'elles font là mais on est en train de de chercher des idées de recettes à base de poireaux donc voilà si vous voulez vous joindre à nous n'hésitez pas vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez une idée de recettes un peu innovantes voilà je vois Isabelle qui arrive tu n'étais pas là pour l'atelier poireaux ton prochain atelier commencera la prochaine fois sur la patate d'ailleurs ce sera le prochain le 16 février le mercredi non mardi 16 février on va traiter la pomme de terre grand classique mais je suis sûre qu'on va pouvoir trouver plein d'idées innovantes pour cuisiner la pomme de terre sur le poireau Isabelle si tu veux nous rejoindre aussi et faire un petit dessin ou réfléchir à une idée un peu innovante à base de poireaux et là la pauvre Alexia je la déconcentre je te vois manger ton stylo tu sais est-ce que ça se fabuleait tout elle est bonne 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 tu me dis si tu bloques ouais je bloque un peu après je sais que j'ai une fois j'ai juste intégré juste du poireau dans un burger et c'était assez bon c'est vrai qu'on l'utilise jamais on ne voit pas souvent les burgers ou les guilles avec un steak avec juste des légumes dessus et là du burger avec ketchup poireau franchement c'était trop bon donc t'as mis que du ketchup ou t'avais aussi un steak ? non j'avais un steak j'avais mis un fondu de poireau par dessus et un peu de ketchup et le mélange était vachement bon en fait on fout jamais ça en fait c'est pas mal du tout j'allais dire du coup dans le même esprit parce que là on ne sort pas de la fondue de poireau mais tu aurais pu faire un steak à base de poireau tout simplement un steak végétal avec des légumineuses avec du pois chiches avec des lentilles mélangées à du poireau voilà quelques flocons d'avoine un oeuf voilà je t'ai donné une idée à toi ouais bah là je ouais je vais pas trop alors en salade on peut boire ou en salade c'est donc froid ouais ok je mettrais quoi d'autre dans ta salade faut que je me passe rêver un peu là je me mets une salade de poireaux je sais pas mélanger avec du chèvre par exemple ok ça ira bien avec comment tu couperais tes poireaux est-ce que tu prends le blanc le vert est-ce que tu prends les deux je prendrais les deux ouais je les couperais en finement en petits morceaux et après je sais pas je mettrais des pignons choses comme ça des graines mais je sais pas en salade si ça se mange pas comme ça après faut cuire faut juste que tu le fasses cuire avant quoi ouais ça me paraît pas mal ça petite salade de poireaux chèvre petit pignon moi j'ai rajouterai je vois j'ai rajouterai un truc qui fasse un peu encore plus vert genre des pousses d'épinards bref des choses comme ça ouais voilà ouais c'est pas mal yes cool salut à Florian et Cyril vous savez je suis obligé de plonger la tête on est en train de discuter recettes à base de poireaux donc là Alexane va trouver une recette qui serait j'imagine une entrée ou en tout cas à manger froide salade de poireaux chèvres et pignons et tu mettrais quoi dans la sauce une petite sauce au noix enfin c'est à dire ouais à base de noix moi je verrais bien de l'huile de noix un peu de moutarde ben cool est-ce que ça te paraît compliqué à faire est-ce que ça te changerait de ce que tu fais d'habitude non mais c'est vrai que je l'ai jamais fait mais ça peut le faire ouais et ça ça te fait peur ? non c'est le petit en salaire ça reste quand même un truc où t'imagines que c'est faisable mais c'est souvent une grande peur moi les gens que je rencontre c'est non mais j'ose pas faire ça mais je pense que moi avant j'étais pareil j'osais pas trop essayer puis en fait il suffit de se dire au pire quoi ben justement c'est pas mangeable ouais au pire tu te fais un plat de pâtes et puis tant pis ça ira ça ira mieux la prochaine fois c'est ça encore faut-il réussir à analyser le pourquoi c'était pas bon pourquoi ça a pas marché ouais du coup souvent on reste sur l'échec on refait pas c'est ça et c'est vrai que ben Chloé dont j'avais publié une vidéo là que j'accompagne c'était vraiment le truc positif qu'elle disait quand t'es accompagnée en individuel c'est qu'en fait tu sais que même si tu foires ton truc et ben derrière on va débriefer ensemble on va comprendre ce qui marchait pas et elle va pouvoir le refaire et ça marchera ça c'est cool donc réussir à bien analyser et puis après ce que je dis aussi c'est quand tu crées quelque chose c'est vraiment goûter c'est le truc le plus important dès que tu fais un truc tu goûtes ta sauce tu rajoutes un peu de ci un peu de ça tu goûtes tac 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 jusqu'à ce que ça te plaise et c'est vraiment voilà se dire qu'en goûtant au fur et à mesure globalement si tu mets trop d'épices oui ce sera plus mangeable mais il suffit d'en mettre petit à petit et puis de goûter au fur et à mesure si tu fais cramer bon ben là c'est sûr ce sera pas très bon mais il suffit d'être là et de surveiller sa poêle et de pas partir faire autre chose ça aussi ça peut être un biais et moi je me rends compte que j'ai une cuisine qui est séparée complètement du reste de la maison parce qu'elle est au rez-de-chaussée et en fait du coup quand je vais dans la cuisine je ne fais que ça je ne m'amuse pas à aller dans le salon dans la chambre dans la chambre et au final au final vraiment je surveille les choses et c'est assez cool voilà Cyril et Florence si vous avez des idées de recettes de poireaux n'hésitez pas à les écrire moi je vous montre la mienne je vais faire un petit dessin ah c'est quoi alors j'ai un peu triché parce que du coup je l'ai déjà fait je ne l'avais jamais faite et pendant l'atelier de poireaux j'ai trouvé cette idée et en fait moi les poireaux ça me rappelait tu sais les cannellonis donc les pâtes rondes en tube et je me suis dit tiens est-ce qu'on ne pourrait pas après les avoir cuits à la vapeur sortir le cœur et puis garder juste juste l'extérieur et donc j'ai fait ça avec j'ai mis du riz à l'intérieur des petits champignons des oignons le reste du poireau et j'ai mis ça à gratin au four je vous en verrai je vous mettrai la photo en commentaire c'était super bon donc voilà c'est pas le truc hyper hyper simple à faire parce que c'est un peu fastidieux tu vois enlever le cœur c'est pas compliqué mais après il faut remplir tes petits tubes voilà il y a plus simple mais ta recette me paraît déjà déjà cool donc voilà c'est chouette et t'as eu quoi comme autre tour du coup à ton atelier t'as eu une idée ou c'est secret je peux pas le dire je peux pas le dire et voilà on a eu quoi on a eu des soufflés de poireaux on a eu des jolis petits nids avec tu vois tu prends le poireau tu l'enroules sur lui-même une fois que tu l'as cuit et puis tu mets un oeuf dur dedans ou tu peux le faire un oeuf mimosa tu sais mélanger avec une petite mayonnaise on a eu quoi on a eu des kiffes au poireau on a eu des kiffes sans pâtes je sais plus j'ai plus des dessins sous les yeux mais ouais on a eu pas mal pas mal de choses donc ça c'est cool sur tous les légumes qu'on traite en atelier c'est vraiment chouette même pour moi j'en prends plein de recettes et plein de trucs que j'ai envie de tester donc c'est cool ça motive d'être ça motive d'être d'être en groupe et j'allais dire je trouve qu'un truc pourquoi on se dit souvent j'ai pas d'idée je sais pas quoi faire etc je trouve que c'est qu'on prend pas le temps en fait de faire comme on a fait là si tu te disais avant de manger ok ce soir j'ai un poireau dans le frigo il faut que je le mange tu te poses 10 minutes tu réfléchis déjà tu seras plus dans une dynamique de dire ok est-ce que je peux pas trouver une idée voilà penser aux couleurs textures associations de goût différents types de cuisson comment tu coupes voilà ça peut peut-être t'aider ouais ça peut aider c'est vrai voilà c'est cool ai-je répondu à ta question bah oui écoute ouais je vais peut-être faire une salade de poireau bientôt cool tu nous enverras la photo si c'est le cas yes trop bien trop bien trop bien trop bien l'histoire que t'as dit là du rouleau et mettre du riz dedans c'est pas mal tu peux mettre tout ce que tu veux dedans ouais tu peux trouver tout et c'est vrai que les steaks aussi les steaks ou galettes de légumes et tout ça c'est un super super truc pour un peu les restes tu vois quand tu fais des poêles de légumes quand tu fais cuire tes légumes et qu'il t'en reste un peu bah voilà tu peux facilement faire une galette ça change et puis tu peux le mettre dans un burger ou la manger comme ça ouais donc tu rassembles tout ça et tu mets juste un oeuf et c'est tout en fait de l'oeuf tu mets un peu de farine pour lier un peu de flocons d'avoine pour trouver une texture un peu qui tienne après si tu mets des légumes ce que t'écrases un peu aussi ça permet de tenir voilà voilà et bah voilà j'ai une nouvelle idée ça respecte les légumes yes cool bon bah du coup si on a d'autres qui veulent poser des questions écrivez-les en commentaire ou dites-moi et puis et puis voilà merci Alexia d'avoir participé mais rien avec plaisir alors il y a Florian qui nous envoie plein les dés alors peut-être peut-être me déconnecter et essayer d'avoir fait Florian alors attends je te mets là tac continuez sans l'inviter alors Florian je sais pas si tu peux t'inviter si tu serais d'accord alors pour nous donner tes vidéos en direct alors comment je fais ah là désolé je débute Florian ah non je t'ai pas Florian non j'attends que tu viennes avec moi poids en salade coupé en carré des oeufs en morceaux cuits avec de la tomate huile de noix curcuma avec une galette de pommes de terre en décoration ouh ça a l'air bon ça ça a l'air très bon bon bah écoute ah oui si tu es là hop écoute j'essaye de t'inviter si tu veux accepter l'invitation n'hésite pas sinon on verra tes propositions dans les commentaires voilà et sinon j'avais prévu de vous parler aujourd'hui d'une grande découverte que j'ai fait j'étais trop contente ça fait un moment que j'entends parler des graines de lin j'en avais acheté une fois j'avais essayé d'en manger globalement sans rentrer dans les détails elles étaient ressorties telles quelles donc je m'étais dit bon bah quel est l'intérêt d'en manger je ne sais pas bon depuis j'ai découvert c'est-à-dire qu'en fait il faut soit les faire tremper soit les moudre avant de les manger et j'avais aussi lu surtout que ça pouvait remplacer les oeufs donc si vous la mettez dans de l'eau une fois qu'elles sont moullues vous attendez un petit peu 5 minutes et ça commence à prendre une texture un peu un peu jellifiée qui remplace le blanc d'oeuf et aujourd'hui nous sommes le lendemain de la chambre et j'avais envie de faire des crêpes sauf que je n'avais pas d'oeufs et je me suis dit mais génial je vais pouvoir tester est-ce que vraiment les graines de l'un peuvent remplacer les oeufs et donc je vous confirme que effectivement les graines de l'un qui sont ou qui ont 15 000 propriétés autres que le fait qu'elles puissent remplacer des oeufs parce qu'elles sont très riches en oméga 3 en fibres etc anti-constipation donc plein plein de bienfaits pour la santé et donc effectivement dans les crêpes ça remplace super bien les oeufs donc voilà j'ai une crêpe qui m'attendent tout à l'heure pour le dîner et ça c'est cool voilà je ne sais pas si vous n'avez pas d'autres questions je ne sais pas quelle heure il est je peux enchaîner un petit peu sur je vous avais fait une petite publication en disant que c'était février sans supermarché donc un défi qui a été lancé par j'ai oublié le nom quelque chose tout en vert je l'ai oublié bref et du coup l'idée c'est vraiment pendant le mois de février favoriser tout ce qui est commerçants indépendants et petites fermes etc donc en sensibilisant un peu les gens et en leur lançant des petits défis comme j'aime bien faire pour qu'ils s'approvisionnent différemment je pense que c'est quelque chose que un certain nombre de gens ont pu découvrir pendant le confinement le fait que quand on n'a pas envie de faire trois heures de queue pour aller dans un supermarché ou un hypermarché et qu'on ne peut pas aller à plus de plus de alors attendez il y a Florian qui arrive est-ce que ça va marcher yes coucou Florian hello tu m'entends ? alors il faudrait que tu ouais il faudrait juste que tu retournes ton téléphone yes yes comment vas-tu ? bah bien et toi ? ça fait plaisir de te voir ici bah ouais j'ai vu de la lumière je me suis dit bah pourquoi pas et tu as eu une idée de recette avec du poireau alors je te laisse nous la présenter ça donnera d'autres idées à Alexia bah en fait c'est poireau en salade coupée vraiment en carré attends attends juste comment tu coupes un poireau en carré ? déjà ça m'entrigue tu fais des petits morceaux vraiment des petits morceaux de poireau vraiment ah ouais hyper hyper fin ok c'est ça tu fais ça et après tu rajoutes moi j'avais l'idée de rajouter des oeufs souvent moi je fais des oeufs soit à la coque soit des oeufs durs comme ça l'oeuf à la coque va couvrir justement le poireau rajouter un peu de couleur avec de la tomate et du curcuma parce que curcuma pour la digestion ça c'est cool donc au moins ça permet de faciliter ce qu'il y a besoin de faciliter surtout en période hivernale le curcuma est bien conseillé tu prends près du coup le curcuma ? en poudre en poudre mais en biocop des choses comme ça donc comme ça au moins j'ai de la qualité par rapport à ça le curcuma c'est vraiment l'épice donc j'ai jamais compris à quoi elle servait à part donner de la couleur je trouve qu'elle a le goût de pas grand chose le curcuma au niveau de la médecine ayurveda est considéré je ne sais pas comment expliquer c'est vraiment ça travaille sur l'intestin et sur la digestion donc ça va permettre de travailler sur les inflammations et c'est souvent conseillé par rapport à ça et surtout aussi en période hivernale pour pouvoir chauffer le corps et apporter le nécessaire pareil que le gingembre parce que le gingembre en travaillant avec le gingembre tu travailles sur les poumons et les poumons sont en lien avec la médecine chinoise la tristesse et donc ça permet de travailler par rapport à ça ok top donc c'est des épices qui sont bien sympas recommandées et c'est pour ça quand tu m'as dit quand tu as dit à un moment donné se lâcher en fait moi je n'arrive pas à faire des recettes suivies tu vois le truc carré j'y arrive pas ça veut dire que moi c'est sur la spontanéité et c'est vraiment en mode à l'arrache là dernièrement je me suis fait une poêlée campagnarde et la poêlée campagnarde en fait j'ai mélangé j'ai fait des petits cubes de fromage tout autour qui étaient fondus et au milieu j'ai rajouté une pomme j'ai coupé des tranches de pommes et j'ai mis au milieu tout en rajoutant un peu de gingembre et en fait tu vois j'étais en mode spontané je n'avais jamais goûté ça est-ce que du coup c'est toujours des réussites ou est-ce que tu as eu des échecs des fois où tu t'es dit ouais là c'était moyen en fait je n'y vois pas comme échec ou réussite en fait j'y vois plus est-ce que c'est bon ou pas c'est plus dans ce sens là en termes de goût ça veut dire est-ce qu'il y a eu des moments où tu ne trouvais pas ça bon ou est-ce qu'à chaque fois c'est top où tu arrives à rattraper il y a eu des moments où c'était pas bon des moments où oui sur des choses tu fais ah ouais ok tu as un exemple précis à nous donner à nous partager non là j'en ai plus spécialement mais il y avait un truc où j'avais rajouté un peu de miel ou quoi que ce soit je ne sais plus ce que c'était mais j'étais vraiment en mode à l'arrache et j'ai fait ah ouais bah là non en fait et est-ce que tu fais comme je disais à Alexia moi ce que je recommande en fait quand tu es un peu en mode comme ça freestyle c'est vraiment de goûter au fur et à mesure que ce soit pour la cuisson que ce soit pour l'assaisonnement et tout ça ou alors le petit truc aussi c'est de te dire ok ici là j'imagine rajouter du miel dans je ne sais pas quelle préparation en fait je vais juste le faire dans un petit une petite portion de ce que j'ai préparé tu vois pour te dire bon si vraiment c'est pas bon comme ça tout mon plat sera pas forcément ouais totalement donc voilà c'est des petites astuces mais ouais souvent c'est des trucs improvisés c'est vraiment des trucs improvisés une fois ça m'est arrivé de faire un steak haché avec du roquefort que j'avais posé du roquefort fondu dessus et j'avais rajouté un peu de gingembre et des herbes de Provence et en fait c'était super bon et c'est ça que je trouve qui est intéressant en cuisine comme dans toute chose ça veut dire du moment où il y a de la créativité ça peut être de la peinture ça peut être du théâtre ça peut être de la musique c'est en fait de lâcher un peu ce mental et cet égo et ce côté à toujours vouloir être parfait dans cette société où on a toujours un cadre et on est toujours dans ce côté on n'a pas le droit à l'erreur tu vois et je trouve que même moi des moments donnés je m'auto-sabote par rapport à certaines choses parce que tu as peur du regard des autres ou tu as peur de ne pas réussir et en fait je trouve que c'est un peu un amalgame qu'on a en France c'est que l'échec est beaucoup plus montré du doigt que quelqu'un qui réussit par rapport à certains pays comme les Etats-Unis ou le Canada qui sont beaucoup plus dans tu vas tester et au cas où ça sera un apprentissage tu sais tu n'es pas montré du doigt en te disant regarde tu n'as pas réussi et je trouve que ce n'est pas facile de sortir de ça c'est super intéressant ce que tu dis alors à la fois c'est cool parce qu'on a le témoignage de quelqu'un qui arrive justement à sortir de cette zone de confort à se dire en fait je vous pète dans mon montage je vois la cuisine comme quelque chose de créatif et je pense que effectivement ce n'est pas le cas de tout le monde et comme tu dis en général notre premier juge ça peut être nous-mêmes mais effectivement on peut être dans une espèce de pression quand c'est toi qui t'occupes de nourrir la famille que tu t'occupes de je ne sais pas que tu as envie d'inviter des amis etc. mais que tu n'es pas du tout sûr de toi tu n'oses pas et je trouve que tout ce qu'on voit sur les réseaux avec des instagrammeurs des machins des recettes de fous trop beaux ça te met une pression encore pire parce que si tu dis mais pourquoi eux ils y arrivent ils ne vont pas et dès que tu essayes de suivre je trouve une recette tu as d'autant plus cette pression du résultat que tu sais à quoi ça doit ressembler tu sais vers quoi tu vas alors que effectivement si tu crées de toi-même au final tu ne sais pas où tu vas juste je suis ton instinct ton intuition et tu as peut-être moins cette pression du résultat et c'est effectivement un switch à faire aussi dans sa tête de se dire en fait c'est comme quand on dit tu sais l'objectif c'est pas le attends comment tu dis c'est le chemin l'important dans la vie c'est pas l'objectif c'est le chemin la destination le plus important c'est le chemin ouais je me souviens un peu de la phrase mais c'est un peu ça la cuisine c'est pas ton résultat c'est est-ce que t'as pris du plaisir à le faire est-ce que t'es fier de toi est-ce que t'as pu utiliser ta créativité et tout ça et chouette j'avais pas pensé à cette image mais en fait c'est exactement ça c'est ne pas nous pas s'attacher au résultat bon évidemment on espère que ce soit bon mais au pire on risque pas notre vie à priori soit si on mange des champignons qu'on a ramassés et qu'on essaye en se disant ce champignon rouge avec des trucs blancs dessus il m'a l'air vachement beau à ne pas essayer mais globalement on risque pas notre vie en faisant un plat que peut-être on va rater alors que si on le réussit et si on a pris du plaisir à le faire on rentre dans un espèce de cercle vertueux où on aura envie de recommencer on aura envie de faire un peu différemment et voilà moi c'est vraiment ça que je cherche à impulser chez les gens c'est cette envie de créer de voir la cuisine comme un moment de plaisir qui va faire qu'on aura envie de retourner tout en restant sur des choses simples et accessibles et sans se mettre la pression puis après c'est aussi t'as des partenaires de jeu aussi qui peuvent être sympas je sais que par exemple avec une amie pour l'instant on rigole en mode whatsapp et tout mais on part dans les trucs en mode bataille de farine bataille d'oeuf bataille de chocolat et en mode connerie tu vois vraiment le côté jeu de l'enfant et après on aimerait faire de la cuisine ensemble mais tu vois il y a ce côté là quand on était enfant on l'a tous vécu à un moment donné soit la farine soit le chocolat soit la bataille de chantilly peu importe et des moments donnés de mettre justement ce côté créatif quand on était enfant surtout dans la période que tu trouves actuelle de remettre de la joie et de la créativité même ça peut être partagé si la personne elle a des enfants justement ça peut être un moment au lieu d'être toujours sérieux dans le cadre qu'est-ce que tu t'autorises avec ton enfant et qu'est-ce que tu t'autorises pas avec ton enfant tu vois et je trouve c'est quelque chose quelque chose de sympa et j'allais dire ça peut être aussi dans la présentation tu vois des accès des choses comme ça comme tu parlais tout à l'heure tu rajoutais telle couleur c'est de dire comment tu peux être presque un peu un enfant dans la façon dont tu présentes ton assiette et te dire plutôt qu'avoir un tas de ci un tas de ça et tout au milieu ben voilà t'amuser à je sais pas faire des dessins je sais que j'aime dire ça mais que j'accompagnais comme ça c'était assez drôle elle m'avait montré la photo de son assiette et au début je trouvais ça joli tu vois il y avait des couleurs et tout puis elle me disait mais en fait j'ai l'impression de manger toujours la même chose c'est que des trucs dépareillés et tout je lui ai dit est-ce que t'aurais pas pu présenter ça différemment d'une manière qui t'aurait donné envie de le manger et alors derrière je te raconte pas le nombre de photos qu'elle a pu m'envoyer de toutes ces assiettes où tu vois elle découpée en bâtonnets ça faisait des rayons de soleil enfin c'était vraiment super super chouette donc effectivement faire émerger son âme d'enfant c'est un chouette chouette conseil ouais c'est ça puis c'est justement comme ça tu te prends pas la tête et pareil quand il y a des enfants souvent on leur moi ça j'ai vu avec le recul en discutant avec beaucoup de personnes c'est tu vas manger ça ce soir wow tu vois c'est c'est super violent on est dans une communication où c'est c'est comme ça et c'est pas autrement alors que tu veux faire découvrir des légumes tu le fais participer à l'enfant à couper ou à lui-même faire un plat et que derrière lui il va s'amuser avec sa créativité il va peut-être faire un bonhomme en forme de légumes avec des trucs sympas et ça il va le manger parce qu'en fait il y aura de la joie il y aura de la créativité tu vois comment faire manger des légumes aux enfants c'est ça c'est je trouve le côté super sympa c'est d'arrêter de forcer en disant c'est comme ça etc parce que personne a la science infuse on a tous notre propre vérité avec notre expérience mais d'apporter ça avec cette légèreté avec du dessin avec de la joie ça peut être de la musique tu mets la musique à fond et tu fais tu fais ton repas tu vois moi je sais que quand je cuisine j'ai toujours la musique à fond je sais pas si on a beaucoup d'entre vous qui font ça mais moi je danse quand je cuisine carrément ouais mais c'est ça et c'est ça qui est chouette tu vois c'est tu crées ces choses là voilà c'est comme si par exemple Elo qu'on a en contact elle qui se déguise en clown au moment où elle prépare le repas elle invite tous ses invités en clown en fait déjà t'es tellement dans le rire et dans la joie qu'en fait le repas tu l'as complètement zappé tu vois en fait c'est juste qu'est-ce que tu mets derrière par rapport à ça tu vois exactement tout ce qui est ça rejoint un peu tout ce qui est cuisiné en conscience tu vois choisir tes aliments être dans une dynamique mettre une intention quand tu cuisines de te faire du bien de faire du bien à la planète etc ouais il y a plein de trucs vraiment passionnants passionnants là-dessus c'est très intéressant après quelque chose que je me posais comme question peut-être que tu pourrais me répondre par rapport à où tu disais ce mois-ci éviter les grandes surfaces etc de toute façon ton vœu a été exaucé puisque voilà il y a 20 000 mètres carrés qui se sont censés t'espoir comment dire à quelqu'un par exemple d'éviter les grandes surfaces selon son budget parce que c'est con à dire mais quelqu'un qui est au SMIC ou quelqu'un qui est au RSA clairement il ne va pas pouvoir manger bio si derrière il a déjà un loyer ou s'il a des choses à payer et qu'il a déjà du mal à s'en sortir donc comment créer tu vois vraiment parce qu'on revient au budget c'est-à-dire qu'encore tu as un budget de 1 500 2 000 euros ok mais dans des petits budgets comment créer quelque chose parce que Biocop clairement pas tout le monde a les moyens de manger que du bio tu vois ou d'aller au marché pas tout le monde a les moyens non plus alors pour moi déjà si tu veux réduire ton budget tu vas changer ta façon de cuisiner de t'alimenter tu vas par exemple manger moins de viande moins de poisson et découvrir des plats à base de légumineuses les légumineuses c'est quand même pas un truc hyper cher donc tu vas pouvoir mettre des lentilles des pois chiches des haricots etc tout ce qui est fruits et légumes honnêtement pour moi alors ça fait longtemps que j'ai pas été en supermarché mais globalement quand tu vas sur le marché tu peux trouver des fruits et des légumes si tu les achètes en plus de saison qui seront pas énormément plus chers que ce que tu peux trouver en supermarché et en général quand t'achètes de la qualité déjà t'en perds moins t'en jettes moins parce que ça va se perdre moins facilement ça va perdre moins d'eau ça va tout ça ça sera vachement meilleur gustativement donc après je suis d'accord qu'il y a un certain seuil effectivement de personnes qui ne peuvent pas se permettre de bien manger est-ce que c'est normal ou pas non je ne pense pas après je pense qu'on est habitué on ne paye pas le vrai prix de l'alimentation non plus le vrai prix de l'alimentation tu l'as quand par exemple tu vas soutenir un producteur en t'inscrivant dans une AMAP ou tu vas acheter en direct parce que c'est des personnes qui ont peu d'aide mais aujourd'hui notre agriculture elle fonctionne grâce à des subventions grâce à des choses qui font que on ne paye pas en tant que consommateur le vrai prix de l'alimentation surtout si t'intègres dans ce prix alors c'est un autre débat tout ce qui dégrade la planète tout ce qu'on ne paye pas cher en gros c'est l'environnement qui te paye donc après c'est un choix à faire aussi je ne vais pas dire éthique mais un peu donc pour moi quand tu achètes des fruits et légumes de saison que tu vas pouvoir trouver sur le marché ou en direct dans des fermes honnêtement sur les prix tu gagnes quand même pas mal et acheter du sec en vrac quand tu achètes en vrac aussi c'est relativement moins cher alors après maintenant il y a de plus en plus de supermarchés qui proposent du vrac en bio voilà donc c'est un peu mes astuces c'est de se dire il y a des plats vraiment de base je pense par exemple à un dalle de lentilles corail si tu prends le coût de revient par personne il est vraiment vraiment faible tu manges ça avec du riz ça te cale c'est super bon il te faut globalement trois ingrédients des lentilles corail de la sauce tomate et du gingembre ça pour moi c'est un peu le plat de référence c'est réussir à trouver ces plats là qui sont vraiment assez peu chers et je trouve aussi en tout cas moi dans mon expérience ne plus aller en supermarché ça m'a aidé à limiter le nombre de conneries que je pouvais acheter qui était ultra transformé hyper cher les petits gâteaux apéros les petits trucs sucrés les petits machins je peux te dire que quand t'achètes plus ça globalement dans ton budget ça réduit quand même pas mal ton panneau donc t'es moins tenté d'acheter des trucs à Annecy on est quand même servi tu regardes t'as le local à Crante t'as le local à Mété t'as des By Days à Annecy donc on est quand même servi après c'est il y a je sais pas si tu connais aussi il y a Potizest qui est dans la zone des glaisans bon là on parle plus à destination des années sains Potizest c'est un magasin en circuit court avec la Sicile donc en fait c'est une personne qui avait bossé là-bas en tant que en tant que maraîchère ou dans l'agriculture et quand elle est rentrée s'installer bah les gens lui ont dit ah mais on aura plus d'orange et plus de citron et tout ça et donc elle a créé un circuit de vente enfin de circuit court quoi elle achète en direct au producteur et c'est revendu à toi directement et ça se développe de plus en plus au niveau local aussi et moi par exemple tu vois j'habite Sevrier on a le GEC qui est juste à côté du bouquet Savoyer et clairement niveau prix c'est hyper intéressant ils sont en bio voilà après ça reste quand même une grosse ferme et moi un truc que je trouvais intéressant aussi c'est que pendant un moment j'étais dans une amap donc déjà c'est génial parce que ça te fait découvrir plein de légumes mais plein de variétés et ça t'oblige à sortir de ta zone de confort très clairement et honnêtement quand tu calculais le prix de revient c'était hyper intéressant et t'as des légumes d'une qualité juste exceptionnelle voilà c'est un petit peu l'accueil du colbris exactement je vais découvrir ça après je sais pas ce que ça vaut ah bah elle s'approvisionne un maximum en local pareil en saison et tout ça et en bio yes je l'avais rencontrée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs moi je l'avais vue au début qu'elle commençait et après c'est un concept en plus elle est bien placée puisqu'elle a pringi et pringi il y a tous les frontaliers qui reviennent donc clairement par rapport à ça elle est bien placée après moi je sais que sur le long terme etc quand t'as envie de manger bien etc tu vas trouver des solutions on va dire tu vas trouver des choses après je pense pas que moi je suis pas concerné mais je pense pas que ça soit accessible à tout le monde de manger bien actuellement quand tu regardes les prix des loyers au niveau d'Annecy si par exemple quelqu'un est au SMIC ah oui Annecy de toute façon tu ne vis pas au SMIC c'est compliqué non mais voilà je suis d'accord c'est pour ça qu'à un moment donné est-ce que c'est malheureux à dire mais t'as une famille ou t'as un gars qui est au SMIC et qui doit se loger et que derrière il a le choix entre se loger ou mettre l'argent au niveau alimentaire vu qu'il y a du tarif de gros au niveau de la grande district à un moment donné c'est le problème qu'on a ça je malheureusement c'est un autre combat je ne peux pas mener tous les combats mais effectivement le coût de la vie à Annecy fait que clairement c'est pas simple de manger bien voilà le peu de solutions que j'ai c'est effectivement essayer de consommer une saison de trouver de la vente directe avoir le moins d'intermédiaires possible et le vrac ouais et après je regardais tu vois par exemple quand t'achètes du fromage en supermarché c'était un truc qui m'avait marqué au final tu regardes le prix au kilo dans tout ce qui est tu sais un peu à la coupe et tout ça tu vas acheter ton fromager c'est moins cher quoi donc ça dépend des fromages évidemment mais on croit que tout est moins cher en supermarché alors que nul quoi ah non 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 c'est clair et puis et puis le le truc qui se passe c'est que ça dépend aussi de la qualité que tu veux et la provenance moi je sais que de plus en plus je regarde à ce que tu vois le bio par exemple grande surface mais le bio qui vient de Tataouine du Pérou ou de Shepadou ouais alors que si tu vas à la biocop et qu'on travaille de plus en plus avec le côté Europe ou avec le côté français à un moment donné je trouve que c'est intéressant en termes de traçabilité en termes d'écologie et en termes de toutes ces choses là aussi et moi je trouve surtout que quand t'achètes comme ça en direct à des producteurs ou qu'il y a peu d'intermédiaires bah tu sais où va ton argent aussi et pour moi c'est vraiment un choix alors ok tout le monde peut pas se le permettre mais c'est vraiment un choix j'ai envie de dire politique pour moi c'est l'action la plus impactante que tu peux avoir en tant que en tant que citoyen c'est où tu mets ton argent en fait et globalement on mange à peu près tous trois fois par jour donc ça représente une grosse dépense et on peut choisir où est-ce qu'on met où est-ce qu'on met cet argent ok et sinon rien à voir mais c'en est où les petites cantines alors les petites cantines c'est un projet je le dis pour tout le monde sinon on en reparlera on en parlera plus tard mais c'est un projet associatif qui vise à créer du lien autour du moment du repas et donc là on est ouvert je fais partie encore du projet on est ouvert une fois par semaine les jeudis midi en mode clic et rapplique donc on a toujours des habitants qui viennent cuisiner le matin et puis si vous avez envie vous pouvez réserver par internet pour pour emporter un petit plat dans vos contenants voilà on en reparlera si tu veux en off ah bah ouais avec mais oui ça fait plaisir de parler aussi de ce genre d'initiative où justement le but c'est que ce soit accessible à tous et en fait on est sur un prix libre donc on vise le fait qu'il y a des gens qui ont un certain niveau de vie ou des moyens qui vont pouvoir payer plus ce qui nous permet d'accueillir des gens qui n'ont pas les moyens ni d'aller au resto ni de sortir ni forcément de bien s'ouvrir donc ouais c'est aussi un chouette projet solidaire donc cherchez dans votre ville si vous n'avez pas une petite cantine on n'a pas encore partout en France mais ça se développe ça se développe ouais puis on reste dans le même sujet on est dans la cuisine donc voilà je trouvais que c'était important de pouvoir en parler parce qu'avec ce qui se passe actuellement il y avait plein de gens je pense qu'ils ne connaissent pas et je trouve que c'est important d'apporter cette touche là surtout actuellement tu vois carrément carrément on a hâte de pouvoir ouvrir plus pour continuer à créer du lien parce que ça devient compliqué dans cette période c'est sûr et bien merci beaucoup Florian pour ton intervention et nos échanges et bien merci à toi à la prochaine ça marche salut à plus hop bon du coup je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut poser une question veut intervenir voilà c'est un peu freestyle ce soir c'est cool sinon je vais reprendre mon petit ce que j'étais en train de dire sur February sans supermarché on en a reparlé un peu mais j'allais vous dire voilà un peu moins mon idée enfin mon histoire c'est que effectivement aujourd'hui je ne vais plus en supermarché ou quasiment plus alors après il y a un autre débat sur est-ce que les biocops par exemple c'est un supermarché ou pas il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord dans les biocops mais globalement moi le premier pas que j'avais fait pour me réduire la fréquence du temps que je passais ou des achats que je faisais en supermarché c'était vraiment sur les fruits et les légumes parce que je trouve que c'est là que j'avais le moins de qualité et que c'était le plus facile de trouver des alternatives en général dans toutes les villes il y a des marchés au moins une fois par semaine nous dans Annecy je ne sais pas dans la région MSN je pense qu'il y a un marché quasiment tous les jours dans les petites villes en périphérie ou dans le centre-ville donc voilà aller chez un primeur aussi moi je sais que j'habitais dans un quartier où il y avait un primeur vraiment pas très loin d'autres magasins de vente direct je vous parlais de petits zestes tout à l'heure mais peut-être dans vos villes vous en avez aussi ou alors moi c'est ce que j'avais fait aussi et que j'avais adoré c'était s'inscrire dans une AMAP où là on est sûr d'avoir des légumes d'une super qualité de consommer du local bio voire plus que bio et donc ça voilà c'était la première démarche que j'ai pu faire et je pense qu'il y a à peu près accessible à tout le monde donc d'aller acheter ces légumes dans des cercours Mathieu je dis je suis sur le côté parce que j'ai envie des gens à participer avec moi et du coup il faut qu'on les voit à côté de moi voilà il suffit de tourner votre téléphone le deuxième changement que j'avais fait c'était à l'époque je mangeais encore un peu de viande et de poisson donc ça avait été effectivement d'aller acheter plutôt que d'acheter sous vide enfin moi je trouvais ça déjà par rapport aux emballages j'avais du mal donc voilà acheter ma viande sous vide le jambon en tranche et tout ça pas top puis la qualité non plus on ne sait pas d'où ça vient il y a des conservateurs il y a des additifs donc ça avait été aussi aller bâcher mon boucher chez mon poissonnier pour acheter de la viande aujourd'hui je n'en achète plus mais voilà et pareil pour le fromage c'est ce que je disais en supermarché au final quand on regarde le prix au kilo c'est pas forcément moins cher donc je préfère autant faire travailler des producteurs locaux en plus en haut de sa voix forcément on en a pas mal du fromage ayant bossé un peu de là-dedans en plus à la rencontre des producteurs et tout ça voilà on a envie je trouve que c'était important aussi c'est une phase que j'ai eu dans ma vie d'aller vraiment à la rencontre des producteurs des maraîchers etc et quand on sait ben en fait moi ça me semble juste normal de payer un peu plus pour avoir des bons produits et pour les soutenir parce que c'est top ce qu'ils font et que sans eux le jour où on se rendra compte que les bouts de papier ça ne se mange pas et ben on sera bien dans la merde voilà et puis troisième étape ça avait été d'acheter en vrac en fait d'acheter du sec en vrac et ça c'était un gros gros changement et c'était vraiment cool surtout par rapport aux emballages j'avoue que moi il y a eu un moment c'était plus trop ok d'acheter de trucs et de rentrer des courses et en fait je remplissais ma poubelle avec des emballages alors ok peut-être que ça se recycle parce que c'est du papier mais comme le disait je ne sais plus qui je ne sais pas où le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas donc voilà acheter en vrac et en sec ça m'a permis d'aller dans d'autres réseaux que les supermarchés même si aujourd'hui ça se développe à l'époque c'était pas du tout un truc très courant voilà et donc si je vous dis un peu ce qui est le plus dur pour moi quand je ne vais pas en supermarché le plus gros passage c'était le plus récent c'est le papier toilette parce que j'avoue j'avais un peu mal aux fesses de me dire que j'allais dépenser vraiment cher dans les biocops pour acheter du papier toilette recyclé machin machin donc quand j'allais encore en supermarché de temps en temps je faisais le plein de papier toilette mais bon j'ai switché ça et je me dis écoute c'est pas grave je dépense un peu plus et j'achète du papier toilette en biocop et puis c'est pas grave ça m'évite d'aller refaire des courses dans un autre endroit il y a aussi le dentifrice où j'avoue que j'ai essayé le dentifrice un peu en poudre mais je suis pas hyper fan et là je viens de trouver ma solution donc je n'aurais plus besoin d'aller en supermarché pour acheter du dentifrice et c'est justement grâce à la caillette du colibri et à Clem qui m'a fait découvrir la marque Cosi que vous connaissez peut-être qui est une marque je pense pas mal cosmétique quelque chose comme ça où les emballages sont recyclés consignés et donc c'est un dentifrice dans un espèce de tube là où on a pu qui est liquide et voilà elle m'a convaincue en me disant qu'avec son tube je ne l'ai pas là sous la main ça faisait six mois qu'ils étaient à deux dessus et il n'était toujours pas fini donc même si l'investissement financier au départ est un peu élevé voilà on sait qu'on va le garder un moment et après quand même je suis une femme tout ce qui est protection hygiénique etc c'était un peu aussi quelque chose que j'allais acheter dans les supermarchés et depuis je suis passée à la cup et aux culottes mensuelles donc il n'y a plus de problème voilà et ce que j'achète encore aujourd'hui en supermarché j'ai essayé de chercher de me creuser la tête globalement des piles pour mon dévia par exemple parce que je fais beaucoup de ski et de rentaux mais mes dernières piles je me les suis faites gentiment offrir par d'autres personnes donc je n'ai même pas eu à les acheter et les glaces par exemple l'été c'est vrai que le prix des glaces en biocoop est encore prohibitif pour moi j'ai pas du mal à passer le cap à Annecy on a aussi des glaces qui sont faites pas très loin ou des fois si je prends l'autoroute je m'arrête en direct mais voilà à part les glaces et les piles globalement comme je disais le positif pour moi à ne plus aller dans des supermarchés etc c'est que j'avais détesté ça c'est tellement immense parce que j'ai l'impression d'y passer un temps fou quand on sait ce qu'on veut dans un supermarché pour moi c'est vraiment le pire truc à vivre parce que tu te retrouves devant un étalage où ok tu voulais je sais pas un truc sain pour un paquet de gâteaux t'en as 50 000 tu voulais du rite t'en as 50 000 t'as 15 000 marques et tout et je trouve que c'est vraiment pas confortable on achète beaucoup moins de conneries je trouve quand on va pas en supermarché parce qu'on est moins tenté d'acheter des produits transformés des petits gâteaux des trucs apéro tout ça tout ça qui ne sert pas à grand chose qui sont pas hyper bons pour notre santé en tout cas et un autre avantage c'est qu'on crée du lien au niveau humain clairement quand on achète à une personne qui est un petit commerçant indépendant qui est la personne qui a fait pousser nos légumes c'est pas mal en rapport à la nourriture que quand on achète juste un truc emballé sur emballé dans un magasin voilà et puis comme on disait on sait où va notre argent ça c'est plutôt cool donc moi je me sens en tout cas consommatrice comme on dit aujourd'hui en décidant de où je mets mon argent pour tout ce qui est alimentaire notamment et c'est plus simple pour moi je trouve de manger local et de saison quand on va dans ce type de lieu d'approvisionnement voilà et bien si personne n'a d'autres questions je vais vous laisser ça je sais pas Mathieu Fala Anne-Candrine Fanny ah Fanny tu as réussi en enjoint si vous avez des questions des blocages ça peut être je sais pas vous avez un légume dans votre frigo qui est en train de décédiller ou justement des questions sur comment consommer plus local comment trouver plus d'idées n'hésitez pas et puis sinon je vais faire ma pub donc le 16 février je suis déjà en mars le 16 février prochain mardi je commence un nouvel atelier sur la pomme de terre voilà donc je vous rappelle mes ateliers sont vraiment axés créativité on parle d'un légume et on cherche tous en fait des idées de recettes je vous fais dessiner Alexa a eu de la chance je lui ai pas fait montrer son dessin mais normalement on les montre à tous les autres participants donc ça reste des petits groupes évidemment mais voilà on montre chacun nos petits dessins ça nous enrichit on a plein d'idées et puis on se laisse 15 jours pour cuisiner ce légume une des idées recettes soit qu'on a eu soit une nouvelle soit une de quelqu'un d'autre et voilà on se retrouve pour débriefer voilà voilà donc si ça vous intéresse envoyez-moi un petit message et puis si ça vous intéresse aussi d'être entouré un peu de gens comme ça qui partagent ces valeurs environnementales cette envie de prendre du plaisir en cuisine pour qui c'est hyper important de bien manger et bien envoyez-moi un petit message aussi j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle la conféerie des épicuriens engagés épanouis c-e-e-e voilà vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et j'y partage pas mal de trucs d'astuces voilà 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 et bien très bonne soirée à tous moi j'allais aller manger mes crêpes aux graines de l'or ciao ciao